Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Petite fiche à l'ancienne, ça va le public ? On est comme des fous. Alors je me présente à vous. Je suis Martial, le moniteur de ski en haute montagne. Je savais que j'allais foutre de ma gueule, j'avais dit, j'avais dit. J'ai descendu les plus gros au sommet de la planète. Le Mont Blanc, l'Everest et surtout les seins de Sarah Friseau. J'ai failli perdre la vie, bordel ! Van, humoureux, applaudissements. Excellent. Et les anges aussi, les amis, ont des défis insurmontables à relever. On regarde et on en parle après. À de suite. To the end. On va signer le type de défi. Je ne sais pas ce qui nous attend. Voilà, au glacier, ça va peut-être être de l'escalade. Moi aussi, je pense à de l'escalade. Notre quatrième épreuve, elle est connue. Ça va être dans un glacier. Voilà, là, je pense qu'on a tout fait. On survit au glacier. On peut repartir à Hawaï en milieu. Filme mon jeu de jambes. Hop. C'est énorme. Oui, je suis comme... Aujourd'hui, les amis, pour descendre la piste noire du Mad Mag, nous recevons l'une des premières étoiles de la nouvelle star, Myriam Abel ! Mais aussi, le DJ parti à la conquête des sommets, Keng sera avec nous, la famille ! Ouais, 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 ouais ! Pas mal. Là, toi, tu ne suis pas. Tu es sur une autre émission, ça n'a rien à voir. Alors, on va se connecter avec la loge, voir s'ils sont bien là. Attention, le traditionnel, pas des côtés. Salut les amis ! Salut ! Salut ! On se voit dans un instant, j'espère que vous allez bien, ça va ? Myriam, mon petit DJ d'amour, tout va bien. On se voit dans un instant et nous la famille, on se retrouve juste après le sommaire. Il y aura sûrement un prompteur et il y aura peut-être Benoît Dubois. Sommaire ! Aujourd'hui dans le Man Mag, les anges Pacific Dream, Aurélie tourne enfin son clip mais elle galère. Clairement, je me demande comment ça va se finir. On débriefe avec des images inédites. La guerre des toilettes fait rage en Amérique. Si, si, on vous explique tout dans un instant. Et nos invités aujourd'hui, Myriam Abel, elle a survécu à deux saisons dans les anges et elle viendra témoigner. Sans oublier la révélation du moment Kongs. Il viendra nous interpréter son tu planétaire sur le plateau. Des anges et des people, bienvenue dans le Man Mag. Excellent ! La hola les amis, bonjour à tous, bienvenue dans le Man Mag, faites du ski ! Hashtag Man Mag. Pour réagir en direct. Et aujourd'hui, j'ai avec moi mes trois montagnères favoris. C'est notre tire-fesse à nous. Vous savez donc de qui je parle ? Du Bois-Benoît ! Tu es beau, tu es beau. Je vais me dire que j'avais plein de trucs dans les dents. J'avais plein de trucs dans les dents. Mais c'est un peu la musique, les amis, parce qu'on ne s'entend pas. Non, je dis que j'avais plein de trucs dans les dents. Elle, c'est la spécialiste du planté de bâtons. Plantons, 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 surtout, on fait du bruit pour Aurélie Pantaler. A cause de son caractère bien trempé, on la surnomme l'abominable femme des neiges, la marseillaise Piche-Piche-Émilie D'Amour. Allez les amis, on va se réchauffer tous ensemble. C'est l'heure du... C'est ridicule. Allez les amis, comme tous les jours, on démarre avec un premier qui qu'a tweeté à Kiki, ce cucu floqué sur les t-shirts des plus grandes stars du rap US. Comme ici, 50 Cent, vous allez halluciner les amis. Un peu plus connue. Ah, ben c'est Aurélie. Eh oui, c'est Aurélie. Mais oui, c'est Aurélie. Regardez, elle est partie. Aurélie Preston qui devient donc l'égérie d'une marque de fringues hip-hop portée par les plus grands. Vendue en France ? Ah non, forcément aux US, dans d'autres pays. En France, on n'a pas encore la marque. Peut-être qu'elle arrivera un jour. En tout cas, c'est déjà une victoire. On peut l'applaudir sans déconner. Franchement, c'est une belle revanche sur la vie. Ça fait penser à Cindy Sanders. On s'est tous foutus de sa gueule et puis maintenant, elle fait carrière. Bon, loin, loin, mais... Exactement. C'est ça que j'aime chez Benoît, c'est ce sens du journalisme. Il l'a eu deux jours par an, mais aujourd'hui, c'est le bon, mon lebeur. Le sens, je le tiens. Mimi, tu voulais nous parler de ce t-shirt. Oui, parce que j'ai lu que ce t-shirt valait dans les 180 balles, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait cher quand même pour... Il est en fibre de bambou. Il est en fibre d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la tenue d'Aurélie Vandalène. Regardez, c'est une ancienne Claudette. J'ai l'impression qu'elle va nous chanter Bélinda ce soir. Magnifique. Elle est très belle. Elle est très belle. Ça fait moustiquaire aussi, les amis. Si vous voulez l'acheter, ça fait moustiquaire. Ça fait tout. Partir au soleil, aucun moustique ne vous pique. Allez, deuxième kick à tout. Et puisqu'on parle de popotin avec plein de P et de O, à qui qu'appartient ce magnifique postérieur de vedette de star ? Voyez Preston. On va pas faire tout bien. Alors, j'ai un petit indice musical, mais vraiment l'indice, on le met. Mais ça va vous donner la réponse. On envoie. Oui, c'est Rihanna, les amis. Mais attendez, coupez la musique. C'est pas un indice. On donne la réponse. Je comprends pas. On va changer ça. À un moment donné, c'est Riri. Ça nous prend vraiment pour des cons. Voilà, il y a un truc. Je crois que c'est ça. Dans l'oreillette, on me dit, je te confirme. Vous l'avez reconnu, les amis, c'est bien sûr notre Riri qui nous fout la rage en postant des photos d'elle au soleil, au bord de sa piscine, chez elle, à bas, à bas, à la... À la barbade. À la barbade. Ça donne envie. Je connais pas la barbade. Moi, non plus, c'est tout petit, à ce qui paraît, il n'y a pas grand chose à y faire. Oui, apparemment. À part Rihanna à visiter, il n'y a rien d'autre. Apparemment, quand vient le soleil, au moins elle est belle. Qui qu'a posté cette photo de sa maman ? Elle se ressemble beaucoup. Oh, la femme de ma vie. Oui, Capu, c'est la nave qu'on embrasse, ma Capu. Qui a posté cette photo à l'occasion de la fête des mères avec sa petite maman ? Toute la famille, Anna, on vous aime, on vous aime. Qui s'est fait pirater son compte Twitter par un hacker, un indice ? J'ai embrassé une fille, et c'est pas Aurélie Preston, attention. Elle a des bruits sur la tête, déjà. Ça, c'est Katy Perry. Katy Perry, voilà. On reconnaît bien. Là, Pichou, elle voit... C'est parce qu'on a de même serre-tête, c'est pour ça que je... Elle voit trois citrons, Katy Perry. Tu m'aurais mis des oranges, tu aurais dit Madonna, mais là, c'est des citrons, c'est Katy Perry. C'est direct. Eh oui, Katy Perry, dans le compte Twitter, a donc été piratée. Le hacker a posté des messages racistes, mais aussi plus légers. Je me demandais ce que c'était. Ils ont foutu un ventilo, là-bas. Je sais pas pourquoi. Vous avez chaud, les amis ? Non, la personne, c'est pas ma... Pourquoi aller dans cette émission ? Merci d'être là, en tout cas. Et puis on sait. Excuse-moi, ma belle. Alors, le hacker, attention, a posté des messages racistes, mais pas qu'un. Il a tweeté, notamment, « Tu me manques bébé » à destination de Terlos Swift. Vous savez qu'ils sont... Elle se déteste. Elle se déteste. Elle se déteste, donc c'était plutôt rigolo. Et Terlos Swift qui vient au passage de se séparer de son homme, Calvin Harris. Voilà, on les voit là profiter sur un signe gonflable magnifique. Je reconnais, c'est à Boulogne-Bi en course. Là, il y a la... On est juste derrière, là. On est juste là. Benoît, d'ailleurs, tu voulais réagir sur ce bel homme. Oui, il y en a un autre qui s'est fait pirater son compte. Hier soir, j'ai fait une petite visite sur mon computer. Je suis tombée sur ton Facebook. Et bien évidemment, c'est sûr et certain, ce n'est pas toi qui a posté ça, Martial. Explique-moi cette chose. Est-ce donc toi ou pas ? Merci à tous de me soutenir dans mon combat contre l'herpès solidaire. Non, mais les gars... Là, je ne pourrais pas vous le traduire. What is your position at NRJ12 ? Je vous jure, ce n'est pas mon compte, c'est sûr. Quand on voit un truc anglais, ce n'est pas moi. J'ai un doute quand même. Non, mais ce n'est pas moi. C'est bien, ça. Là, je serais perdu déjà. About, friend, more, tout ça. Oui, baisser pour qu'on voit I am forever, bien sûr. Baisse, baisser. Ils ne veulent plus baisser. Après, on va dire que c'est de ma faute. On embrasse évidemment nous, I am, les amis. Nous, I am, à toi. Nous, I am, à toi. Et nous, I am, à toi. Non, pas à toi, c'est tout, c'est comme ça. Allez, les amis, le Mad Mag accueille tout de suite son premier invité. Elle a gagné la nouvelle star en 1902. Elle a fait deux saisons des anges, sans doute la plus belle voix qu'on ait jamais eue. Mesdames et messieurs, du bruit pour Myriam Abel. Ça va ? 1902, t'as dit ? Ah oui, attends, t'as été... Franchement, moi, je l'ai fait, j'ai fait la 11e saison. Toi, t'es... Attends, t'es la papesse, là-bas. On est d'accord. Ça va, ma belle ? Ça va. Ravie de te recevoir. Merci. On est vraiment contents. Moi, je t'en kiffe. Alors, pour les jeunes qui te connaissaient pas avant, Myriam Abel a gagné la nouvelle star. Moi, j'ai fait demi, mais à l'époque, sur M6 et tout, c'était quand même top level. T'as fait quoi, toi ? Demi-finale, la dernière saison. C'est pas mal. Chantez pas là, chantez l'Aziza. C'est un peu la loose, mais c'est pas mal. Je me rappelle, ils m'ont dit, tu as chanté l'Aziza ? J'ai dit, vous êtes sûre ? Ils m'ont dit, oui, oui. Tu vois, j'aurais dû pas les écouter sur ce coup. Ça m'a fait un peu de bizarre. Alors, évidemment, Amel a sorti un album avec ce tube, les amis. On adore ! Mais il y avait aussi ce tube. Et le troisième, il est là. Du bruit ! Non, mais, Benoît, qu'est-ce que t'en penses ? Au moins, j'en ai eu un, moi. Ouais, t'en as eu un, il a cartonné. Il y en a qui ont fait dix merdes, elle en a fait un, mais il a cartonné. Exactement, et c'est pour ça qu'on l'aime, Myriam. Et puis, c'est tout, voilà. Alors, blague à part à Myriam, à quand le prochain album, sans rire ? Franchement... Ça se prépare ? Non, j'ai pas envie de dire, comme tout le monde, « Ouais, je suis en studio, je prépare mes chansons, quoi. » Tu vois, c'est un enregistre. Non, je préfère faire de la scène. Je chante beaucoup, je fais beaucoup de galas, de spectacles, beaucoup de live. De toute façon, c'est l'essence de ce métier, de toute manière. On est d'accord, la scène, nous, d'ailleurs, on vit ça comme un spectacle. Tous les soirs avec Benoît, on s'éclate, évidemment, avec les filles. Alors, tu penses quoi des chanteuses de cette année dans les Anges ? Est-ce que t'as regardé un petit peu Aurélie, Nehuda ? Je regardais un petit peu... Donne-moi du Myriam. Ouais, d'accord. Aurélie, c'est pas une chanteuse. Pour moi, c'est plus un mannequin qu'une chanteuse. D'accord. Ça, c'est Nehuda. Nehuda. Elle est bien, c'est la bonne. Et Nehuda, elle a une jolie voix, mais on l'entend plus se prendre la tête que... C'est dommage. C'est dommage, parce qu'elle a une jolie voix. On en avait parlé avec elle sur le plateau. Normalement, elle a accès, normalement, à sa carrière. Ça va se calmer, tout ça. Tu serais jury de la nouvelle star. Tu leur mettras le titre qu'on vient d'entendre. Un petit bleu, quand même. Ouais, c'est sympathique. Un petit bleu, hein. Un million, c'est sympa. On est d'accord, on est d'accord. Et on va te balancer le son de Rélie. Tu nous dis ce que t'en penses. Ça donne ça. C'est très... Très urbain. C'est hyper bon. Nous, on est un peu plus dans la variette, tous les deux. On préfère ça. C'est sa vraie voix, là, ou c'est un petit peu... Ouais, c'est... C'est auto-tuné, quoi. C'est auto-tuné, quoi. Ah, ben, on peut... Tu sais, le mec qui n'a pas compris auto-tune, on peut aussi aimer la voiture. Je veux dire... C'est le mec qui ne comprend pas la musique. Bon, alors, pour prouver au producteur que tu es une grande chanteuse à voix, Myriam, on va se faire une battle, tenir le plus longtemps sur la célèbre note Mexico, Mexico, que vous connaissez, on entend l'original. Mexico, Mexico... Une battle qui va donc t'opposer, ma chérie, à tous les chroniqueurs. Oh, là, là ! Qui tiendra le plus longtemps ? Eh bien, oui, les amis. Qui tiendra le plus longtemps ? Benoît, tu commences, tu l'ouvriras moi la prochaine fois. Voilà. Non ! Unis. Non ! Alors, attention, mon meveu, Myriam, te regarde. Ah oui, rien que ça, c'est éliminatoire. Il faut savoir que cette note se tient que sur le souffle. Oui, ce qu'on appelle le... Le diaphragme. Le diaphragme, c'est bien. Pas petit, pas plus. Attention, 3, 2, 1, top pour Bebeu. Mexico... Il a pris 3 temps, non ? Alexi... Ohlala ! Y a le feu ! Oui ! 8 secondes, 85. Je ne peux pas avoir de second chance ? Non, pas de second chance. Tu bouges. Tout de suite, Mimi piche ! Oui ! Mimipiche, évidemment, que vous retrouvez sur les terrains de Roland-Garros. Mais moi, je suis malade. Bon, c'est pas étonnant vu la taille de mes roms, mais du coup, j'ai pas ma voix... Onéuda, détends-toi, s'il te plaît. Non, non, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Je suis désolée par avance, hein, voilà, je m'excuse. C'est parti, attention ! Jeux, certaines matchs, Mimipiche. Mexico ! Elle a battu Benoît à une seconde, pas mal. Merci, Mimipiche. Mimipiche, vous retrouverez dans les concessions Opel Vectra, également. Viens, ma petite Aurélie. Vandelen ! C'est magnifique, ça. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Je veux que je sois ta Claudette, c'est ça. J'aimerais bien. Allez, on y va, 3, 2, 1, top ! Mexico ! Mexico ! Allez, allez, on tient, on tient, encore, 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 encore ! Trois secondes, trois secondes, allez ! Tu vas battre Benoît ! Elle a battu Benoît ! Oh, bravo ! Moi, c'est pas ma spécialité, ça. C'est pas ta spécialité. Mais elle chante bien, Aurélie. Tu veux essayer ou tu discernes le gagnant ? Aurélie chante bien. Franchement, moi, c'est pas la peine puisque je dis que c'est Aurélie la gagnante. Mais voilà ! Merci, Myriam. Moi, j'aurais bien voulu le rebattre. T'aurais ? J'aurais voulu le rebattre. T'aurais voulu le refaire, Beuboe ? Oui. Eh bien, tu le feras, c'est toi, Vincent. C'est tout simplement. Tu vois, dans la vie... C'est plus forte pour l'édition, c'est... C'est simple, la vie. Merci, en tout cas, Myriam, de jouer le jeu. Tu as été un personnage emblématique dans Les Anges, on s'en rappelle. Tu nous as offert des séquences inoubliables. Mais tu n'es pas la seule ici. Aujourd'hui, on est jeudi... Oui, oui. Tu vas voir les dosses, on va sortir, les amis. Ça s'appelle le Mad Max, sort les dosses. Alors, autour de la table, qui s'est déjà bouffé une baie vitrée en pleine face ? Oh, pardon, excusez-moi, on regarde. Oh, putain. Attends. Attends. Non, mais... Non, mais... Je t'ai... Je t'ai... Je t'ai... T'as vu le clash fini d'un coup. Ah oui, tu as l'air con, quoi. Dis-nous, Aurélie, ma belle. Mais je disais ça, en fait, qu'elle était super vénère, et puis, une fois qu'elle s'est rommageuse la vie, il faut terminer. Et plus de clash. Après, ils ont été boire l'apéro, tout allait bien. Bon, elle a bu l'apéro comme ça. Ça va, toi? Ça peut aller. T'as tellement envie de te cacher. T'as tellement envie de te cacher. Alors, les amis, vous foutez quand même pas trop de la tête de Myriam Abel, parce qu'on a des doses sur tout le monde. Par exemple, est-ce que vous, vous avez déjà participé à un concours de Miss, Benoît, Aurélie et Milly? Non. Moi? Regarde Aurélie qui fait non. Non, non, ben si, si. Aurélie, t'as jamais participé à un concours de Miss? Plus ou moins. Peut-être bien. De toute façon, tu peux pas mentir, on a toutes les images. C'était les amis Miss Belgique en 2009. Regarde, on va se marrer. Ah non, Martien! Applaudissements Bonjour, je m'appelle Aurélie Vandalen. Avec l'accent belge. Je mesure 50 kilos. Je pèse 1,82 m et j'habite dans La Vérum. Bonne soir. Applaudissements T'es arrivée en combien dième, ma belle? Ben écoutez, j'étais Miss de ma région. Donc Miss Brabant flamand. Et après, à Miss Belgique, j'ai dégagé parmi les 10 premières. Donc pas très loin. C'est déjà beau d'avoir participé. Bebe, toi, les concours de Miss, non? J'aurais aimé. J'aurais aimé. Non, de Miss, couronne. D'accord. Mais non, je le faisais chez moi avec mes cousines. Je te vois bien, tu sais. C'est moi! C'est moi! C'est moi! Applaudissements J'adore les Miss. Alors, on va passer à notre dose. On se marre bien. Qui a failli perdre la vie en faisant du canoë dans une mare au canard, les amis? Hein? Du canoë dans une mare au canard? Mais non! C'est toi, Martial. Non, il me semble pas que ce soit, moi. C'est toi, ma belle, encore? Ah non! Non! Mais les amis, il assume rien. On va regarder la réponse en images, les amis. On regarde. C'est moi! Ah! 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 Je me suis fait mal! Eh ben, je me suis viandé. Je me suis étalé. Ah! 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 Je saigne comme un con! Aïe! Ah! 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 Je prends un morceau de ouate et je mets le produit et ça pique. Ah! 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 C'est qu'elle a bourlingué, la meilleure copine. Ouais, la best best friend. Euh, 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 tu avais envie de continuer, mais tu vas pas foutre la honte à tout le monde sans qu'on te foutre la honte. À un moment donné, il faut... Alors moi, je suis au courant de rien. Alors, je vais vous expliquer. Est-ce que ce monsieur, avant de nous foutre la honte, avant d'être animateur, avant d'être chanteur, il se prenait pour un humoriste ? Teaser à l'américaine. Attention, grosse balle. 10h02 du matin, l'unique là pour qu'un paillette. Après 56 heures au sein de travail, Madame et Monsieur Vétirac sont heureux de vous annoncer la naissance de l'enfant polonique. Merci. J'ai reçu le bulletin, eh ? Tu t'inquiètes pas, j'arrive. Ça va ! Et tu n'as pas changé ? Non, j'ai pas changé, je fais toujours des conneries. C'est un spectacle, justement, c'est avec ce genre de spectacle que je jouais avec Anthony Joubert partout en France, on faisait des festivals. Et j'embrasse entre parenthèses air Teddy Prod et j'embrasse aussi l'espace Gerson à Lyon. Voilà. Merci les amis. Bon, merci à la piche pour ce dossier. C'est les Mad News. Du coup, je suis vexé. Je ne sais pas si... Allez, les Mad News de Pichou, évidemment. On peut passer par là. Tu sais bien que je t'aime bien. Mais oui. D'ailleurs, mon mec m'a dit au téléphone tout à l'heure, c'est bizarre, il était malade il y a deux jours, t'es malade, il n'y aurait pas quelque chose... Non, mais peut-être... Ça me juste bien. On commence, c'est Mad News, avec deux femmes aux physiques intelligents qui ont plus d'un atout pour séduire les hommes. Alors, mesdames, éloignez vos maris de la télé, vite. Voici Nadia et Dana. Ses soeurs jumelles, ah si, si, je vous jure, elles sont jumelles, sont les reines d'Instagram. Et pour réussir à cumuler plus d'un million d'abonnés, eh bien, elles ont mis en avant leur culture. Non, non, je déconne. Elles ont mis en avant leur popotin. Posté des clichés sur les réseaux leur rapporte quand même 30 000 euros par mois. Et pour arriver à avoir ce corps de rêve, elles nous révèlent leurs secrets. Alors, beaucoup de sport et pas mal de chirurgie. Bien sûr, en bonne businesswoman, elles n'ont rien payé pour leurs sublimes fessiers. Non, non, elles ont passé un contrat avec la clinique. Et du coup, elles l'ont eu gratos. Ah ben, y'a pas à dire, ça s'appelle avoir du cul. Eh ben, c'est galbé, hein. Ouais, y'en a de la chair, là-dedans. On continue ces mad news avec nos anges. Et je crois qu'aujourd'hui, Nicolas et Coralie ont vu un fantôme. Attention, ça fait peur. Eh, Coralie ! Y'a quelqu'un qui arrête pas d'appeler sur la tablette ! Allô ? Allô ? Oh, bon, mais c'est qui ? Je sais pas qui c'est. Bon, t'as qu'à répondre. Allô ? Salut, les copains ! Comment ça va ? Bon, toi, t'es qui, toi ? Mais c'est moi, votre copain Dimitri ! Non, je connais pas. Mais si, rappelez-vous, c'était à Hawaï. Je faisais du bodybuilding. Oui, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux ? Comment vous dire ? Depuis que je suis rentré, j'ai un peu disparu. Et je me fais un peu chier. Je voulais savoir s'il y a moyen que je revienne. Non ! As-tu à pied ? Non ! Allez ! Écoute-moi bien, je te connais pas, alors tu vas arrêter d'appeler maintenant, hein ! Ça y est, j'suis plus personne ! Il me reste plus qu'à me taper Benoît ! C'est pas la meilleure, ça, là ! Non, c'est pas moi qui... C'était pas la meilleure, là ! Uber, ça va pas. On va le faire venir... Ouais, on va le faire venir, on va le... Le tabassé, on termine ses man-news avec notre traditionnel tour de la télé, mesdames et messieurs, le 60 secondes chrono avec le nez bouché, regardez. Bienvenue dans le 60 secondes chrono, le tour du monde de ce que vous n'avez pas vu en 60 secondes chrono et avec le nez bouché. On attend de vous montrer dans le magazine de la santé Michel Cymes qui répare le décor qui se casse la gueule. Attendez, je vais remettre les vis. Michel ? Oui. On vous enverra la facture, hein ? Je crois. Oh là là ! Allez-y, je fais tout dans cette émission. On attend de vous montrer la déclaration choc d'Isabelle Morini-Bosque. Tu lèches ta chatte ? Je l'ai... Eh oui ! Eh oui ! Mais non, elle parle de son animal de compagnie. On attend de vous montrer Catherine et Liliane qui relouquent Yann Barthez pour son départ sur TF1. Et voilà ! Ça, c'est un journaliste qui a la mèche dans le vent, les petites canottes blanches pour sourire à la vie, pour donner envie et la chemise de premier communion et pas le mec bon, j'ai 12 ans, quoi. Hé, beau gosse ! Et voilà, c'est déjà terminé. 60 secondes, c'est décidément trop court. Viendrez Plonfissiou ! Excusez-moi, il a à toi le blouson, là, Piche ? Oui, pourquoi ? L'autre, elle est venue, elle montre le blouson. L'autre, elle est venue, elle fait la sécu aussi, hein, si vous la cherchez. Excusez-moi ! Parce que la sécu devant le bâtiment, hein, la pub. Merci, en tout cas, elle est malade. Là, je te le donne. Comment tu t'appelles, ma belle ? Pauline. Pauline, tu gardes le blouson, tu lui voles pas, ça appartient à Piche et ça vaut du blessin. Merci, Cheikh, on pouvait compter sur toi. Merci, ma belle. Alors, Myriam, tu as un nom sublime, ça nous a inspiré. Un album de reprise fait pour toi du Sur-Mesure, on a appelé ça le Myriam Abel Cover Show. Alors, c'est simple, ma belle, tu vas devoir reprendre, viens avec moi, les chansons qui s'affichent sur l'écran. D'accord, elles vont s'afficher juste avant, les gens vont les voir derrière. Tu te mets bien au centre, tu prends l'espace. On lui donne peut-être un micro, non, que ça fasse vraiment en mode chanteur. Regarde, ils cherchent tous un micro. Ils sont 40 sur un micro. Merci et... Vive la vie. Petrolane. Tiens, je te donne ce micro de Marc Tainneneux. Et c'est parti, tu joues le jeu ? On y va. Alors, on va découvrir le premier titre, on va le découvrir, on écoute. Mesdames et messieurs, elle n'a qu'une philosophie, c'est Myriam Abelbent. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'ai croire en corps et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Elle vit un amour impossible dans un château perdu, c'est Abel et la bête. Elle vit un amour impossible dans un château perdu, c'est Abel et la bête. Chanson éternelle Au refrain fané C'est vrai, c'est étrange De voir comment on change Sans même y penser Tout comme les étoiles S'éteignent en cachette L'histoire éternelle Touche de son aile Ma belle et la belle On va découvrir le prochain titre, les amis, on écoute ! Et enfin, elle nous apporte la chaleur de l'Afrique, c'est Amadou et Myriam. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage Allez Benoît ! S'il vous plaît ! Hop, 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 hop ! C'est que des tubes ! C'est que des tubes ! Merci ! Tu vois, je voulais te faire un petit danser ! Non, tu veux pas ! Je voulais t'emballer ! Regarde, 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 regarde ! 3, 4... Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage Merci du bruit pour Adèle ! Merci beaucoup ! Alors, tous les jours dans le Mad Mag, on joue à un sans-feu, il fait chaud, hein ! Comment on peut faire ? Non, mais ça va ! C'est la seule solution que j'ai trouvée sur le moment, je suis désolée ! Elle me regarde avec des yeux ! Même les Belges, ils font pas ça, Marcia ! Tu pouvais te calmer tout de suite ! Le on s'en fout, on s'en fout, pas ! Ah ! Et aujourd'hui, direction les Etats-Unis ! Euh... Ce n'est pas le on s'en fout, mais le... We don't give a shit ! Alors, we don't give a shit, pardon ! Oui, bon, mais voilà ! On commence à qui veut dire, donc... On s'en fout ! On s'en fout, hein ! On commence donc avec le débat qui enflamme ! Les Amerloques ! La guerre des toilettes ! Un texte vient d'être voté ! Qui permet aux transsexuels de choisir leurs chiottes ? Hommes ou femmes ? C'est selon leur envie ! On regarde et on dit si on s'en fout, on s'en fout pas ! Juste après ! Les voici ! Ça, c'est le signe qui a créé le buzz ! D'un côté, vous avez la femme, de l'autre, l'homme, et en dessous, on s'en fiche ! Alors, les USA qui laissent aux personnes trans pensent que, genre, la liberté de choisir leur toilette en fonction de leurs envies, on s'en fout, on s'en fout pas, Myriam ? On s'en fout, hein ! On s'en fout plus ou moins ! Ouais, ils font ce qu'ils veulent ! Ils font ce qu'ils veulent ! On est d'accord ! Le bébé, qu'est-ce qu'il en pense ? Déjà, on voit que leur pays n'est pas en crise, ou les questions qui se posent, et après, moi, le principal, je comprends pas qu'on puisse encore réfléchir, à savoir, le principal, c'est qu'on a un trône, quoi, qu'on puisse pisser et faire nos besoins au bout d'un moment ! Hommes, femmes, voilà ! Par contre, hommes ou femmes, pisser, assis, parce que j'en ai ras-le-bol de voir de la pisse, tout autour ! Tout autour ! Hé, Pépé ! Hashtag tolérance, OK ? Hashtag tolérance, fuck la society ! Ouais ! Et en plus, faut savoir que les chiottes des femmes sont souvent plus dégueulasses que celles des hommes ! Ah, c'est vrai ! Désolée ! Aurélie Vandalen, est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas ? Well, I give a shit, you know ! Non, mais écoute, moi, je trouve ça très bien, on voit encore une fois que les États-Unis sont bien plus évolués que nous, parce qu'ici, il faut savoir qu'en France, c'est quand même par rapport à ton état civil, donc si, sur ta carte d'identité, il est marqué que t'es un homme, alors qu'on voit plus ou moins que t'es une femme, et que tu te sentirais personnellement mieux d'aller dans les toilettes des femmes, eh bien, c'est impossible, tandis que là, justement, oui, Dunkerque, je trouve ça très, très bien, et il faudrait faire la même chose, je trouve, ici, en France. Et il faut savoir qu'en Thaïlande aussi, là, justement, là, ils sont encore un petit peu plus avancés, il y a les dames, les hommes, et puis les trans. Il y a trois toilettes. Il y a trois toilettes. Les toilettes sont même plus grandes que le resto, là-bas, tu vois. Ouais, c'est ça. À un moment donné... Ah ! Ah ! Ah ! C'est bien, Benoît ! Ben, ils sont copains-copines, ils sont copains comme cochons, comme cochon ! Pichou, Pichou ! Eclaire-nous de ta lumière, Pichou ! Ben, moi, je suis d'accord et pas d'accord, parce que je trouve que la vraie évolution, ce serait pas qu'il y ait homme-femme et we don't care, ce serait qu'il y ait des toilettes fermées, sans pisseux tiers, enfin, où vraiment, tout le monde va faire pipi, les garçons, les filles, et que ce soit mixte partout, quoi ! Mais si, si c'est fermé, ça peut être mixte, on s'en fout ! Honnêtement, moi, je suis la première, je m'en fous, parce que quand il y a trop d'attentes chez les filles, je vais chez les mecs... Là, tu nous prouilles d'une colle, Mimi, du coup, on s'est puf ! Non, non, moi, j'ai tuissé chez les mecs, non merci ! C'est toujours plus propre chez les garçons ! Ah bah oui, ça c'est sûr ! En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous, même Myriam l'a dit, on est tous à la même ancienne, on s'en fout ! Et moi, je milite même, alors, tout le monde s'en fout, mais je milite même pour qu'il y ait même plus de première et seconde classe ! Et Jean-Jacques l'avait dit dans des enchants qui s'appellent Roux, Il n'y aura que des premières et plus de seconde classe ! Ah non ! Moi, j'ai envie qu'on soit tous à la même ancienne ! Allez, les amis, ne bougez pas, le Mad Mag, ça continue ! Dans un instant, les anges débarquent, Aurélie n'y arrive plus, Sandrine, elle est perdue ! Et l'enregistrement de son clip est une vraie galère ! Et puis évidemment, dans le Mad Mag, on reçoit le Français qui tient le tube de l'été, Kings, les amis, il sera avec nous ! Il sera là, les amis ! D'ailleurs, regardez, il est déjà là, regardez, il arrive avec son équipe ! On dirait un staff américain, c'est comme des fous, ça va être énorme ! Bref, vous l'avez compris, l'événement, on se fait dans le Mad Mag tout de suite ! ... Bienvenue dans votre Mad Mag ! Tout de suite, le Mad Mag part en live avec la révélation énergie, le tube de l'été 2016 ! Le mec carton dans le monde entier, et il est français ! Alors, coupez la musique, deux minutes ! J'ai écorché ton nom, mon ami, enchanté ! J'ai écorché ton nom tout le début, je suis désolé comment on prononce ! Cougs ! Voilà, je vais me l'écrire en phonétique, la prochaine fois, tu mets une tarte dans la gueule ! D'accord ? D'accord ! Cougs ! Cougs ! Cougs ! Cougs ! On me l'a écrit en phonétique ! Regarde, m'a mis où ? Ça ne s'écrit pas comme ça ! M'a mis où ? Cougs ! Alors, il nous interprète sans titre ! His Girl, faites du bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501